La meilleure chaîne tennis sur YouTube d'après les syndicats, une bouse prétentieuse et infinie d'après la police, c'était bien sûr Service Volet mon très cher Gauth, si tu ne veux rien manquer des temps forts de la saison 2023, abonne-toi juste ici. Po-po-po-po-po-po-po, mon débrief du classico entre Sinner et Alcaraz, on se fait un long format popcorn dans cette vidéo. Les Russes autorisés à Wimbledon, c'est le programme apolitique de ton nouveau digest de Miami et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau express avec un russe, oui ça va être le thème de ce côté réseau, Daniel Medvedev qualifié pour les finales de Miami, on va en parler bien sûr en fin de vidéo, et Daniel qui se concrétise en Hard Course Specialist, comme il l'avait expliqué à Renaud Lichtenstein, donc vous le voyez, 27 ans, il a fait au moins une finale dans chaque grand chlème sur dur, également sur les Masters 1000, vous voyez la liste, Australian Open, Indian Wells, Miami, soit finale, soit victoire face à Sinner ce dimanche. Canada, Cincy, US Open, Shanghai, Paris, le Masters, ça commence à faire pour Daniel, deuxième meilleur joueur sur dur actuellement derrière Novak Djokovic, on est d'accord ? La deuxième info de ce côté réseau et la dernière, c'est celle de la Discord avec Wimbledon, en fait la LTA qui autorise les joueurs et les joueuses russes et biélorusses à entrer sur le territoire sain et magique du Royaume-Uni, vous le voyez, Wimbledon et tous les événements de la saison sur le gazon britannique permettront aux joueurs russes et biélorusses de concourir en 2023, ils devront, par contre, nonobstant, signer des déclarations de neutralité, il y aura une approche de tolérance zéro pour tous les drapeaux, symboles ou autres actions qui soutiennent la Russie ou la Biélorussie. Donc vous vous dites certainement, voilà, la LTA a entendu raison, ils ont compris que l'année dernière, ils avaient commis une erreur, non, c'est pas aussi simple que ça, je pense que ce sont les mesures coercitives de l'ATP et de la WTA qui ont forcé la main à la LTA, car vous le voyez, l'année dernière, ils avaient pris bonbon en termes d'amende, l'ATP condamne la LTA à une amende de 1 million de dollars pour avoir interdit les joueurs russes et biélorusses à Wimb, vous voyez le détail de cet article, la LTA avait pris 1.75, en fait, car la WTA avait aussi infligé 750 000 dollars de pépettes à la LTA, ça c'était la partie financière, mais il y avait aussi eu le retrait des points qui avait mis un voile pudique sur cette édition de Wimbledon 2022, qui était en fait, on peut le dire, presque une exhibition. L'ATP et la WTA avaient déjà manifesté leur désaccord en bas, en rose, en décidant de n'attribuer aucun point lors de cette édition de Wimbledon, alors forcément, à la LTA, ils étaient tout dégoûtés à cette époque, et je pense que c'est vraiment ce qui les a poussés sur cette édition 2023 et la saison 2023, d'accepter les joueurs russes et biélorusses, ils avaient expliqué à l'époque l'impact de cette amende avec un E, combiné à celle reçue de la part de la WTA va avoir un impact matériel sur la capacité du Royaume-Uni à recevoir et organiser des événements de tennis, moi, là, ça sonne un petit peu comme du chantage, je connais ce type de procédé, par exemple, la LTA avait prévu d'organiser plus de tournoi Challenger, bien sûr, lors des trois premiers mois 2023, afin d'offrir des opportunités à des joueurs moins bien classés, donc là, ils nous prennent par les sentiments, et cela ne va pas être possible désormais, surtout étant donné la possibilité de futures amendes. Donc, un jeu politique, vous le savez, sur la chaîne, je ne bouge pas une oreille depuis un an, on n'est pas sur des avis girouettes sur Service Volet, je suis pour la participation des joueurs et joueuses russes et biélorusses à Wimbledon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout, restez courtois, comme le gardien belge. Trêve de galéjade, on bascule immédiatement sur mon long format du match popcorn de la nuit dernière, trois partout désormais dans le head-to-head entre les deux hommes, Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz, c'est le classico du tennis, la nouvelle opposition dont on rêve, on a envie de voir plein de matchs entre ces deux joueurs sur la décennie 2020, et on va commencer donc par cette première palette, quatre breaks dans le premier set, et un top départ de Sinner, deux fautes directes pour Carlos Alcaraz dans ce jeu, et ici, on va avoir un let, et immédiatement, il ne se pose pas de questions, Yannick Sinner, il a bombardé Carlos Alcaraz, ici, on a un magnifique cours-croisé, vraiment la technique limpide, le sweet spot qui est touché dans le cordage de Yannick Sinner, et Alcaraz, qui va beaucoup travailler dans la latéralité, qui va avoir besoin de défendre énormément dans cette rencontre, va être dépassé. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, Carlos Alcaraz, il avait quelques petits traits de l'ADN tennistique de Roger Federer, alors que dire de Yannick Sinner, je pense qu'il y a quelques petits traits de Novak, mais aussi d'André Agassi, le mec envoie des bûches de Noël en demi-volée, que ce soit sur la baseline ou un tout petit peu à l'intérieur, ici, demi-volée, on envoie des lulus, le mec est super impressionnant. Un début match qui ressemblait à un Tyson Holyfield, et puis on a ce point stratosphérique, 25 coups dans cet échange, et ça va se finir ici comme ça, Carlos Alcaraz au sol, le passing, Sinner qui harangue la foule après avoir envoyé une barquette de merguez pour essayer de déboulonner la pépite espagnole. Mais bon an, mal an, Carlos Alcaraz va réussir à revenir dans ce premier set, surtout grâce à l'utilisation de son arsenal défensif, qui est beaucoup plus complet que celui de Yannick Sinner. Ici, petit amorti pour attirer le longiligne joueur italien, et derrière, ça franchement, on commence à aller voir les lobes délicieux, un peu à la Andy Murray, un peu à la Leighton-Huiz, de la part de Carlitos, qui va recoller. On arrive sur le thème le plus important, à mon sens, de cette rencontre, celui qui a décidé du sort de la partie, au-delà de l'aspect physique, bien entendu, c'est la pression derrière les deuxièmes balles de Carlos Alcaraz. Il a pris la sauce, il a vraiment pris la foudre, il est à 41% simplement derrière sa deuxième balle, il est à 9 doubles fautes au total, parce qu'il savait qu'il allait se prendre des ogives à chaque fois, et là, surtout, très criant, vous êtes sur une balle de 7, qu'est-ce que vous faites ? Une double faute, parce que vous savez que Sinner va vous exécuter. On se retrouve dans le tie-break de ce premier set, totalement haletant, une qualité tennistique vraiment incroyable, ça allait dans tous les sens, comme je vous le dis, c'était un combat de boxe, et la décision va se faire sur un ou deux coups, une amortie ratée de la part de Yannick Sinner, et encore une fois, l'arsenal défensif, il a vraiment subi, il a tanké Carlos Alcaraz, c'est pas simplement un joueur flamboyant au niveau offensif, avec ici une défense magnifique, et Sinner qui va s'embourber dans un coup droit, qui va se faire mini-breaker, et derrière, Carlos Alcaraz va faire la décision. Yannick Sinner est souvent traité de joueur monolithique, qui a une seule stratégie, qui est celle d'envoyer des bûches, mais c'est pas non plus Andrei Rublev, ce joueur, on est à 16 sur 25 au filet, et je pense que c'est quelque chose qui a été étudié, ça, parce que c'est vraiment un volume assez élevé, Darren Cahill, qui avait observé d'ailleurs le quart de finale de Carlos Alcaraz, on l'avait vu dans les tribunes, donc je pense que c'était une stratégie manifeste d'attaquer, de optimiser également les ogives en suivant au filet. On arrive sur le deuxième set, et là, on va passer du coq à l'âne, si je peux me permettre, cette expression surannée, avec un début de petite crampe pour Yannick Sinner, qui va se faire remonter après un break initial, et là, malheureusement, je trouve dans le deuxième set, les deux joueurs ne vont plus bien jouer au même moment. Le tournoi de la partie est certainement celui-là, on va avoir deux balles de break dans cette séquence, donc ça aurait pu faire 5-3, derrière, tu sers pour le match, alors le chemin aurait été encore long pour tenir ce jeu de service, donc deux occasions pour Carlos Alcaraz, et je trouve Sinner, là, depuis un certain temps maintenant, mais on l'a beaucoup vu sur ce tournoi, le service sous pression, il est de grande qualité, là, il va envoyer un service gagnant sur l'ET, et également, une précipitation de Carlos Alcaraz sur la deuxième opportunité, ça recolle à 4 partout. Et donc juste derrière, vous connaissez le tennis, vous découvrez pas ce sport quand vous avez des opportunités, sur le jeu suivant, il y a souvent des breaks, et là, carrément, un break blanc sur ce neuvième jeu, on a une double faute pour Carlos Alcaraz, qui a été une tare dans cette partie pour lui, il a pas assez bien servi, deux fautes directes, une amorti pas concluante, ici, il va saccager ce coup droit, et là, bon, début du troisième, je sais pas ce qu'il s'est passé, Carlos Alcaraz n'a pas payé sa facture d'EDF, grosse panne de courant, il est sorti pendant 10 minutes entre le 7-2 et le 7-3, c'est peut-être un petit peu long d'ailleurs, mais bon, c'est Carlos Alcaraz, c'est pas Stéphano Titipas, donc personne ne l'a relevé, plus de poussée, plus de jambe, il a tout joué avec le bras, on est à 4 fautes directes dans ce jeu, un jeu horrifique. Séquence complètement lunaire, du coup, au début du troisième, là, il va pas du tout se présenter, présentez-vous, il va pas du tout se présenter sur ce service, il va complètement l'expédier, ça va être un petit peu mieux après, mais clairement, énorme drop physique de la part de Carlos Alcaraz, et c'est là que tu me dis, c'est un petit peu rassurant, quelque part, parce que tellement cette impression de cyborg inaltérable, avec des surextensions en défense, un tennis total, faut bien qu'à un moment donné, ça couine, bon après, pour certains joueurs, ça couine jamais, ouais, suivez mon regard. Non, parce qu'on a le culot de nous dire, par exemple, à l'ETF, vous savez, le tennis, c'est pas un sport physique, tout se joue avec le mental, la qualité tennistique naturelle, oui, 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 bien sûr, bien sûr. On enchaîne nouvelle séquence avec la dernière occasion pour Carlos Alcaraz de revenir, qui va remettre un tout petit peu plus de jus dans ses intentions, retour bande pour lui, malheureusement. Siner, du coup, dans ce match, aura remporté la lutte physique, il aura également remporté la bataille de ping-pong, et il aura été largement plus entreprenant et dangereux sur les deuxièmes balles de Carlos Alcaraz, et ça, pour moi, c'est la leçon de cette sixième opposition entre les deux pépites. Carlos Alcaraz va devoir impérativement améliorer son service, c'est encore un secteur sur lequel il y a une grosse marge de progression. Yannick Siner, il fait 1m88, et il a aussi progressé sur ce secteur, et il a encore une marge évidente à aller chercher pour Carlitos, même s'il arrive à combattre tout ça avec de la variété, là, vous le voyez, par exemple, bon, t'es pas censé faire des sauts comme ça, 3m de la baseline sur un échange. Il lui faut plus de protection, s'il arrive à atteindre ce niveau-là, cette protection, je pense que ce sera vraiment costaud. Un duel de costaud, justement, c'est la finale de Miami entre Daniel Medvedev et Yannick Siner. Le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax, nous sommes sur un jeu, vous le savez, responsable, exclusivement réservé aux hommes et femmes qui ont plus de 18 ans. Vous avez le lien dans la d'escroc, si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'à 100 euros de freebet. Je vais vous donner, comme d'habitude, 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. D'abord, bien sûr, le petit coup d'œil dans le head-to-head, et on a 5-0. Souvenez-vous, à Rotterdam, finale entre les deux loustics, Daniel, ce qui s'était imposé en 3 manches, 5-7 et ensuite 6-2, 6-2. Alors, 3 clés de compréhension, on va faire simple, on va faire vite. La diagonile, la fameuse, la famosa diagonile du vide. Daniel, on l'a vu contre Karin Kachanov, qui a beaucoup orienté sur la partie droite du cours, qui a fait travailler le revers déficient de WK. Là, ça ne va pas être exactement la même limonade. Le revers de Yannick Siner, et surtout les revers bas, il arrive à bien les relancer et donner du volume de l'agression. Par contre, attention aux balles cotonneuses sans vie. Ça aussi, Daniel, il sait faire. Est-ce que Siner aime s'appuyer sur ce type de balle ? La deuxième clé, deux clés en une. Le physique de Yannick Siner, qui a montré une petite baisse de régime sur le début du deuxième set. Attention à ça, ça se verra. Si le combat devient un petit peu physique, je pense que du coup, Daniel va essayer d'urcir face au profil de Yannick Siner. Et de son côté, Daniel, gare aux déconcentrations. Ça, c'est quelque chose qui émaille ses parties depuis un certain temps maintenant, même s'il arrive toujours à remporter ses rencontres, ou quasiment. La troisième clé, c'est ça. C'est la cabeta. On a la confiance retrouvée de Medvedev après sa défaite contre Korda à l'Australian Open. Cinq finales consécutives, on l'a dit. Et de son côté, Yannick Siner, on peut humer. On peut sentir que c'est bientôt son heure. C'est peut-être même son heure d'enfin remporter un grand titre et de se placer comme l'un des cadors de la saison 2023. Donc, il y a vraiment un clash, je trouve, très prometteur. J'espère un grand match, une meilleure finale qu'on a eue à Indian Wells. Donc, c'est vraiment, vraiment du 50 pour moi. Et du coup, vu la cote, je vous incite à partir sur Yannick. La finale, vous le voyez ici, juste à côté de moi, elle sera à 19h, heure française. Donc, on en parlera lundi midi. N'oubliez pas de clocher sous la vidéo, de vous abonner, de pousser également si vous avez kiffé. Et ensuite, les quelques jours après, le mercredi et jeudi, on se fera une grosse preview de la saison sur Terre battue. Ça va enchaîner très, très fort sur SV. On se retrouve donc lundi pour parler de cette finale. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez de la choucroute.